Du monde de la spécialité, la petite Kenyane qui vient chercher là une consécration olympique bien méritée. Et bien notamment Bernard, une armada japonaise et puis la coréenne, championne du monde. Bref, toute l'Asie va essayer d'empêcher les Kenyans et l'Europé de s'imposer. Puis bien sûr, il y a toujours au niveau européen en tout cas, la Roumanie qui peut avoir son mot à dire. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué sur ces images, mais Tecla L'Europé s'est mis pratiquement en queue de peloton dès le départ. Tecla L'Europé, je ne sais pas si elle va réussir la première levée de son pari. Mais c'est une sorte de pari à la Marion Jones qu'elle tente ici aux Jeux Olympiques de Sydney. Puisque outre le marathon, la petite Poco, c'est l'ethnie d'où elle est originaire au Kenya. La petite Poco a décidé, Bernard, trois jours après le marathon, de s'attaquer aux 10 000 mètres, ce qui est quand même assez monstrueux. C'est de faire les deux doublés, c'est monstrueux, mais l'ordre ne la fabriusera pas. Croyez-moi, ils vont mieux commencer par le 10 000 et finir par le marathon. Bon, vous avez raison, Patrick, de souligner la maigreur du peloton. Bon, d'abord, il y a une soixantaine. Vous me direz, dans les 500 mètres, il n'y a pas une soixantaine de concurrents au final. Mais enfin, il y a les séries. On peut considérer effectivement ces finales directes. Heureusement, pour les demoiselles et les messieurs aussi, d'ailleurs, sur marathon. Simplement, c'est très peu. Je crois que c'est la première fois, quand même, qu'il y a aussi peu. Alors, non pas, croyez-moi, que les preuves soient dévalorisées. Simplement, je pense que les pays ont été très sélectifs, car d'habitude, on voit facilement le double au départ. On voit 120. Alors, bien sûr, il n'y a surtout de grâce aucune comparaison avec les marathons de la capitale, où là, d'ailleurs, les dames sont noyées avec les messieurs. Ce qui fait d'ailleurs, entre parenthèses, qu'il y a plein de 2 mètres. Oui, le Sydney Harbour Bridge. C'est beau, hein ? Ah, mais c'est magnifique, magnifique. Et là, maintenant, vous allez rentrer avec nous... Dans la visite, hein, vous allez visiter. Vous allez devenir, comme on dit ici, des Sydney Siders, C'est-à-dire des habitants de Sydney. Et vous allez vous apercevoir que cette ville a été très intelligemment conçue. La nature en priorité sur le béton. Et ça, c'est quand même très, très rare. Et c'est une ville, donc, parfaitement harmonieuse. Alors que Marlène Reinders va certainement revoir, revenir sur elle le peloton. Mais c'est peut-être ce qui peut lui arriver de mieux, d'ailleurs, parce que je ne vois pas très bien l'intérêt que peut avoir Marlène Reinders, qui est quand même une des favorites de ce marathon, et que nos amis belges que l'on salue attendent forcément. Eh bien, je ne vois pas très bien l'intérêt que peut avoir Marlène de rester comme ça devant. Non, elle se sent bien. Peut-être elle veut imprimer un certain train. Peut-être elle ne peut pas risquer une course, dirons-nous, par intervalle. C'est-à-dire avec des portions lentes, des portions rapides, mais il faudrait vite qu'elles soient rejointes. Vous avez parfaitement raison de le souligner. Pour elle, surtout. Là, le petit chuteur que vous avez vu, le buste penché en avance, c'est l'éclat que vous pouvez. On va la revoir tout à l'heure, très certainement. On attend un petit peu pour l'instant. On reste sur le pont avec cette vue d'hélicoptère. Voilà. Allez, on revient un petit peu devant. À l'intérieur du peloton. À 23h41, c'est Mademoiselle Yamaguchi qui, elle, a couru en 2h22. Vous savez, Patrick, les deux japonaises, il y en a une en 2h22. Patrick Bernard, on se mette ensemble une bonne partie de la maté. Et elle voit le stade qui arrive. On va nous faire un petit tour autour parce qu'il n'en semble qu'à 2h17,5 ans. On doit y avoir un tour de piste, bien sûr, donc 400 mètres. Et tout ce monde massé de part et d'autre des balustrades. Et le stade olympique, déjà considérablement rempli alors qu'il ne se passe rien sur le stade. Rien d'autre que le lancé du disque qualification qui, d'ailleurs, maintenant est suspendu. Et on attend juste ici pour célébrer la nouvelle grande star du marathon. Toute petite. Naoko Takahashi. Qui va donc être sacrée première japonaise championne olympique de l'histoire. Et ça, croyez-moi, ça va compter à l'occasion de son retour au pays. Voilà. 1m63, 47 kilos. Minuscule plus qui va rentrer dans le stade le plus grand, le plus beau que nous ayons eu ces dernières années pour les Jeux Olympiques. Les Japonais encore partout sur le circuit. Et l'écart avec Elias Simone qui est loin, loin là-bas. Mais, 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 il ne faut surtout pas s'écrouler. Il ne faudrait pas être victime de crampes. Mais bon, je pense que là, maintenant, il est un petit peu à l'abri. Et Tchetsumba qui revient aussi, qui arrive, qui vienne aussi voir le stade. Et Samédoï de bronze qui se profile. Et toujours, c'est le rappeur japonais partout. Je ne sais plus combien on a d'avis sur le parcours. Allez, Demas. Allez, l'un des derniers, l'un des derniers virages, très certainement. Elle se retourne aussi, bien sûr, pour mieux maîtriser, pour mieux savoir si elle peut ou non se relâcher un petit peu. Il le faut, mais pas trop, bien sûr. Allez, ça a l'air de descendre. Elle va attendre le tunnel. Ce tunnel qui est le dernier passage d'ombre avant la lumière du stade. Le moment peut-être le plus fort pour tous les marathoniens. Celui qui nous décrivent tous comme le moment de la délivrance, même s'ils savent qu'il leur reste après encore une minute de souffrance. Voilà, la dernière minute de souffrance pour Nakaoko Takahashi. Et Lydia Simon qui aura vu le short de la japonaise sans jamais pouvoir véritablement s'en approcher, quoique là... Mais Patrick, Patrick, Patrick... Non mais ça écrase, c'est l'objectif. C'est le plan, vous pensez ? Oui, j'en suis sûr, j'en suis sûr. J'en suis sûr. 2h20, il reste 2 minutes à peu près. 2-3 minutes, oui. Non, non, l'objectif écrase terriblement. Elle se retourne, elle se retourne. Je ne sais pas si on ne va pas avoir une arrivée dramatique. Je ne sais pas. Alors là, ce serait... Non, le plan change là. Non, non, il écrase, il écrase. C'est terrible la caméra, ça écrase les distances, mais Takahashi... Allez, un virage à celui du tunnel. Oui, oui, ça descend, ça descend. Ça, c'est bon. Même si la descente, ça fait mal aux articulations. Voilà. Là, voilà la délivrance. Le moment magique. Et le public qui est en train d'acclamer, qui est en train de sentir... Celui où vous allez rentrer sous l'arène. Allez, la délivrance. Dernière petite montée, mais celle-ci doit être légère, je pense. Allez. Naoko Takahashi qui va apparaître dans la lumière. Allez, petite écureuil, tu l'as gagné. Gloire à Naoko Takahashi qui va être la première championne olympique de l'histoire du Japon dans le marathon féminin, au pays où le marathon, justement, est une religion. Naoko Takahashi entre dans la grande, grande légende en réussissant un chrono de folie tout près, tout près. Il reste un tour, Patrick. Il reste un petit tour. Je sais, mais il est tout près quand même du record du monde de Tecla Leroupé alors que le parcours était d'une très, très grosse difficulté. Oui, il va réaliser les 2h23. Il s'est un petit peu écroulé sur la fin, mais toutes, toutes, maintenant, en prennent un sacré coup. Je pense que nous allons avoir des arrivées certainement malheureusement dramatiques un petit peu plus loin, voilà. Elle a une centaine, une petite centaine de mètres d'avance sur la Roumaine Lydia Simon. Lydia Simon. C'est dur, Patrick. Regardez, la fin est très, très, très difficile pour elle. Ah, c'est son frère Laurent Simon qui va être content, Lydia. C'est vrai. Lydia Simon qui sprint derrière. Regardez, courageusement, la Roumaine. C'est incroyable. Elle peut sprinter la Roumaine alors que la Japonaise ne peut pas. Et moi, je vous dis que c'était limite son histoire. Elle est partie très, très loin. Elle s'est mise à l'abri, mais là, elle souffre. Elle va moins vite maintenant sur la piste que tout à l'heure, Patrick, sur la route. Il faut le savoir. D'ailleurs, elle n'arrête pas de se retourner. Elle est toujours inquiète. Elle se dit, mais je n'ai pas encore gagné alors que là, maintenant... Patrick, elle a perdu 20 mètres en 300 mètres, là. Elle est vraiment à bout de force. Nakaoko. Takahashi. Ça, c'est du marathon. Ça, c'est du vrai. C'est du vrai, c'est du pur. Elle donne tout ce qu'elle a. Elle n'en peut plus. Elle se retourne, Lydia Simon. Peut essayer de croire en l'impossible retour, mais c'est trop tard. Takahashi, championne olympique. Nouveau record olympique. Deuxième. Lydia Simon pour la Roumanie. Qui est revenu, vous avez vu ? Qui termine tout près, tout près. Et troisième. On attend maintenant, elle est rentrée sur le stade. La Kenyanne, Joyce Chekouba. Mais que c'est beau. Le sourire de Nakaoko. Takahashi. qui va pouvoir saluer. Et Lydia Simon forcément déçue parce qu'elle est arrivée tellement près, Bernard. Oui, mais il ne faut pas être déçu. Elle n'avait pas les moyens de la suivre, tout simplement. Et puis, je vais vous dire, moi, là, c'était une volonté de vaincre, une rage de vaincre. Un mental dont a fait preuve cette japonaise, un mental qui est tout à fait extraordinaire, qui va tellement bien à ce peuple, qui va tellement bien à ces athlètes, qui va tellement bien au marathon. Et c'est aussi superbe d'avoir une africaine sur le podium. D'avoir une japonaise, d'avoir une africaine, c'est tout un symbole. Et une européenne entre les deux. Bien sûr. Joyce Chekouba. On attendait Tecla Leroupé. Eh bien, c'est Joyce Chekouba qui assure une médaille de bronze pour le Kenya. La première médaille, d'ailleurs, si je ne me trompe, du Kenya dans ses Jeux Olympiques. Il y en aura d'autres, à mon avis, mais enfin, là, ça, c'est la première. Je pense qu'il va y avoir de très, très grands écarts, Patrick, dans ce marathon. Voilà. Ça en est fini pour elle. Elle continue, qu'est-ce qu'elle fait ? Non, elle va s'arrêter. Oui, il faut l'arrêter. Il faudrait l'arrêter parce qu'elle a terminé, là. Elle dit, est-ce que je dois encore faire un tour ou qu'est-ce que je fais ? C'est extraordinaire. Vous savez, on n'est plus très lucide sur la fin. On n'est plus très, très lucide. Elle arrête son chrono maintenant. Elle était prête à... Elle était prête à continuer, tout simplement. Mais je vous dis, on peut aller jusqu'à épuisement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada